Ils habitent dans une ancienne école, une église, une gare et même un ancien bunker. De plus en plus de français sont tentés par des logements atypiques qu'ils transforment de fond en comble pour en faire des maisons agréables. Comment ont-ils fait ? Est-ce à la portée de tous ? Visite guidée de lieux originaux aujourd'hui dans notre dossier du jour. Seriez-vous habité dans un habitat insolite ? On vous a posé la question sur france5.fr. Des lieux incroyables, on en verra quelques-uns dans notre dossier du jour. Vous êtes 73% en tout cas à nous dire oui, 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 ça me tente très bien d'habiter. Alors insolite derrière ce mot, il peut y avoir beaucoup de choses différentes. Une église, une école, un bunker. Je vous en parlerai tout à l'heure. En tout cas, on verra si c'est à la portée de tous parce que la réhabilitation peut coûter cher, peut être compliquée. On sera dans un instant avec un invité qui a refait entièrement un château d'eau, un autre qui a refait entièrement un moulin. Ce sera notre dossier du jour. Dans ma maison-ville, dans ma chambre-ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui... C'est extraordinaire. C'est toute une chorégraphie, c'est bosser en répète. C'est magnifique. École, château d'eau, église, gare ou même tribunal, de plus en plus de Français se laissent tenter par l'achat de la rénovation et la rénovation de logements insolites. Alors aujourd'hui, on vous fait une petite visite de ces lieux pas comme les autres. Et pour ceux qui aimeraient se lancer, on va vous donner des conseils. On va voir si c'est à la portée de tous. En tout cas, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités en direct par SMS au 41555. Et avec nous aujourd'hui, Alain Rampot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, photographe et peintre. Vous habitez depuis plus de 10 ans dans un château d'eau que vous avez complètement réaménagé. C'est en Bretagne, près de Cancale. Julien Aussi, bonjour. Vous êtes fondateur du réseau d'agences Espace Atypique. Vous avez une dizaine d'agences en France. Et enfin, Frédéric Arbauchon, bonjour. Vous êtes architecte. Vous avez retapé avec votre femme, Carole. Un ancien moulin qui a été acheté en 2002, bien sûr. Acheté en 2002, près de Rennes, pour en faire votre résidence principale. Oui, trois exemples. D'abord, la chapelle victorienne de Westbourne Grove. C'est à Nutting Hill. Là, les architectes ont fait de cette ancienne chapelle, bâtissent ce lieu ultra moderne à l'intérieur. C'est beau, ça donne envie. À Toronto, un autre exemple au Canada, c'est une église presbytérienne qui a été transformée de fond en comble selon le style victorien. Ils ont respecté. Regardez, les volumes sont dingues. Ça ne doit pas être donné, évidemment. On n'a pas les prix. Et puis, l'église du parc Mission Dolorès à San Francisco, elle date de 1909. L'extérieur en briques a été restauré sur le modèle d'origine. Et puis, à l'intérieur, on est plutôt sur cette fois-ci, un décor un peu coçu, à l'américaine. Ça reste très église, là, pour le coup. On a vraiment l'impression. Il y en a beaucoup des églises à vendre en France ? Il commence à y avoir, effectivement, quelques églises, quelques chapelles qui sont à la vente en France. C'est quelque chose d'assez nouveau. Parce qu'il faut, effectivement, passer par une désacralisation de la chapelle pour pouvoir y habiter. Donc, il y a une chapelle à côté de Lyon que nous avons actuellement à la vente. Même dans le centre de Paris, à côté de Bastille, il y a actuellement une grande chapelle qui fait partie d'un couvent qui a été déjà réhabilité. Donc, on commence, voilà. Qui doit coûter une fortune, j'imagine. Oui, parce que la réhabilitation, le prix est d'autour de 2 millions d'euros pour un grand espace de 240 mètres carrés. Ça, il s'appelle déjà réhabilité. C'est ça que les travaux ont déjà été faits. Absolument. Et qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre sur le marché, aujourd'hui ? Après, des lieux insolites, des lieux atypiques, il y en a de toutes sortes. Ça dépend, je dirais, de la localisation. Il y a toutes les tailles. Il y en a, par exemple, à Marseille, en cabonnant sur la plage, les pieds dans l'eau, qui fait 20 mètres carrés et qui peut être un petit lieu, un havre de paix sympathique. Voilà, nous avons à Lille un ancien cinéma qui a été transformé en un très beau loft avec une triple hauteur sous plafond. Il y a encore les sièges ? Les sièges ont été enlevés. Donc, c'est vrai que les propriétaires qui transforment ces lieux viennent garder le passé, l'histoire. Au moins, des petites traces, des petites touches. Exactement. Ça fait le charme, justement. On sublime le passé et c'est ça qui est très apprécié. Alors, vous, Alain Limpôt, ce n'est pas un cinéma que vous avez transformé. C'est une église non plus. Non, c'est un château d'eau. C'est ça. D'où ça vous est venu, cette idée ? L'idée du château d'eau n'est pas venue comme ça subitement. Je suis tombé par hasard sur ce lieu. Vous l'avez trouvé comment ? Je l'ai trouvé dans les petites annonces, bêtement. Et en plus, l'annonce était mal faite. On annonçait un moulin alors qu'il s'agissait d'un château d'eau. Et il appartenait à qui ? Alors, ce château d'eau a une petite histoire locale. Son dernier propriétaire était le maire de la petite localité. On en voit les images, je crois. Mais préalablement, il était la propriété du château de Bonaband. Les gens de la région Malouine sauront où se situe le château de Bonaband. Donc, à la fin du 19e, début 20e, vraisemblablement, c'est à peu près la date de sa construction, ils avaient décidé de mettre l'eau à tous les étages du château. Donc, le château d'eau se trouve à 45 mètres d'altitude, ce qui est très haut, évidemment, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et par rapport au château, la cuve se situait au dernier étage du château. Ce qui permettait, par gravitation, évidemment, de mettre l'eau. Et du coup, quand vous l'avez acheté, vous, il était dans quel état, ce château d'eau ? Il était dans un état assez lamentable, quand même. Il faut reconnaître que ça ne ressemblait à rien. Personne ne s'y intéressait depuis longtemps, à part ce maire de la localité dans laquelle il est implanté, donc tout près du château de Bonaband. Donc, il avait commencé quelques petits travaux. Dans l'idée de le vendre à un particulier ? Non, je pense qu'il souhaitait le rénover pour lui-même. Et puis, pour des tas d'autres raisons personnelles, il a abandonné le projet. Et du coup, vous avez pris la suite ? Vous avez fait des travaux importants ? Il avait fait très, très peu de travaux. Il avait juste positionné un plancher. Parce qu'évidemment, un château d'eau comme ça, c'est vide, c'est totalement vide. Comme en plus, il était en ruine, il n'avait plus... La toiture était aussi complètement dévastée. Donc, on est face à un fût totalement vide. C'est ça, c'est ça ? C'est un peu impressionnant quand même, quand on arrive là-dedans et qu'on se dit, je vais acheter ça. Oui, mais parce qu'il était fait, il y avait un fût. Et à côté du fût, il y avait une partie orthogonale sur laquelle était posée une éolienne. Il y avait donc une terrasse qui se situait environ à 5 ou 6 mètres de hauteur. J'ai pu accéder à cette terrasse. Et dès l'instant où j'ai vu la vue, cette carrière, parce que là, je voyais de Dolle, c'est-à-dire de la petite localité de Dolle de Bretagne, pour ceux qui connaissent, jusqu'à Grandville, pour ceux qui connaissent vraiment. Là, du coup, j'avais donc un espèce de panorama à 180 degrés avec le Mont-Saint-Michel dans l'axe. Ça, ça vous a convaincu. Et donc, ça vous a coûté combien, au final ? Au final, on va dire, à l'époque, si j'étais encore en franc, mais on va dire que ça a fait quand même une bonne poignée de 150 000 euros, mettons. Mais grâce aussi aux astuces que j'ai pu trouver pour le faire. Mais je pense qu'autrement, je pense que ça aurait dû coûter au moins 200 000 euros. Question SMS. Quand on achète en lieu atypique, le permis de construire est-il le même ? Demande Florian. C'est pas qu'il est le même. La complexité, c'est que c'est a priori toujours nécessaire. Lorsque vous changez la destination d'un bâtiment, il est agricole, il est administratif, que vous en faites un logement, pour les travaux, il faut un permis de construire. Alors que si vous achetez une maison et que si vous vous transformez l'intérieur, bien entendu, ce n'est pas nécessaire. Et ce permis de construire, on rentre dans des complexités inouïes. Vous achetez une maison et puis il y a un écurie que vous voulez transformer. Mais vous êtes en zone rurale où on ne peut pas créer d'espace. On ne peut pas vous délivrer le permis pour transformer l'écurie. Et la question n'est pas de savoir s'il y avait des chevaux dernièrement. Si ça n'a pas été désinfecté, même depuis 100 ans, 150 ans qu'il n'y a pas eu de chevaux dedans, vous devez avoir un permis. Alors même chose, c'est un commerce, une poste, etc. Donc c'est complexe. Il faut connaître les règles d'urbanisme local. Par exemple, il y a des endroits qui sont en zone inondable. On ne peut pas créer des mètres carrés de planchers supplémentaires. Donc toujours, avant, j'ai dit bien avant, architecte qui vous dira si vous pouvez avoir le permis ou pas. Sinon, vous irez le château d'eau et vous ne pourrez jamais en faire une maison. D'ailleurs, à ce titre, j'avais déposé le permis de construire avant de l'acheter. C'était une clause, évidemment, d'achat. Pour vous, ça a été compliqué, Frédéric, d'acheter votre moulin ? L'acheter, non. Mais effectivement, pareil, avoir le permis de construire, ça a été un petit peu compliqué. Parce que dans les règles urbaines de la commune, on avait la possibilité, effectivement, de le réhabiliter. Mais pour des questions de servitude d'eau et de passage sur du domaine public, il s'avère que le permis a pris plus de temps. Et la vente était aussi conditionnée à l'obtention du permis. Et du coup, ça a pris combien de temps, toutes les démarches administratives, avant de pouvoir commencer ? A l'époque, le temps d'instruction du permis de construire, c'était deux mois, à partir du moment où le dossier était complet. Il pouvait être prolongé d'un mois supplémentaire. Là, on a pris largement les trois mois, plus, un petit peu plus, parce qu'effectivement, il a fallu à chaque fois ramener des pièces complémentaires, etc. Bon, on a réussi, avec le soutien de la mairie, qui souhaitait que le bâtiment soit réhabilité. On a réussi à avoir le... On voit les images de la transformation que vous avez faite de ce moulin. Là aussi, vous partiez d'à peu près zéro. Il faut dire que vous êtes architectes, tous les deux. Donc, forcément, vous aviez des petites facilités, peut-être. Mais vous n'avez pas eu peur, quand vous avez vu l'état de délabrement dans lequel était votre moulin ? C'est plus une minoterie, d'ailleurs, qu'un moulin. C'est une minoterie, voilà. C'était un moulin à farine. Effectivement, il y a une roue qui est à l'intérieur du bâtiment, donc qui ne se voit pas de l'extérieur. Mais effectivement, de par notre profession, on réussit assez rapidement à se projeter, à imaginer tout de suite... Le fameux potentiel. Voilà, le potentiel, etc. Parfois, des fois, en raccourcissant un petit peu le chemin à parcourir entre les deux. Ce qui peut être, des fois, un petit peu risqué. Ça vous a pris plus de temps que prévu parce que vous avez fait les travaux en famille. Voilà, on a fait les travaux. Je remercie mes parents et mes beaux-parents qui nous ont beaucoup aidés. C'est vrai qu'on a tout fait, quasiment tout en famille, à part l'élo technique et la couverture. On a tout fait le reste. On a mis deux ans. Deux ans pour refaire les travaux. Et pour quelle somme ? Pour une somme totale de moins de 100 000 euros. Parce qu'effectivement, on a utilisé des astuces. C'est-à-dire réfection plus achat ? Oui, réfection plus achat. Parce que l'achat était très, 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 très économique. Parce que le bâtiment, vu son état, il était complètement en ruine. Enfin, en ruine, du moins, il était couvert de végétation. Il avait été abandonné depuis 40 ans. On ne savait pas dans quel état il allait être. Les personnes, les propriétaires, c'était... Il y avait cinq propriétaires en indivision qui n'habitaient pas du tout la région. Et qui, comme il y a eu un dossier de mise en péril, parce que le bâtiment était dangereux, il était visité par les jeunes, il fallait qu'ils en fassent quelque chose. Ils ont décidé de le vendre. Et c'est 100 000 euros, c'est assez... Vous avez combien de mètres carrés, déjà ? En tout, il y aura une possibilité de 320 mètres carrés. Pour 100 000 euros ? Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que vous avez des contacts d'artisans. Vous êtes entourés aussi d'une profession que nous, on peut ne pas avoir. C'est vrai, quand nous, moi, j'achète un moulin, je ne sais pas... Comme vous le dites, les astuces, c'est la façon de travailler aussi qui fait que vous savez aller à l'essentiel et raccourcir tout ça. Ça veut dire quand même, Julien, qu'on peut faire de bonnes affaires en achetant des biens atypiques. Ce n'est pas forcément risqué. Absolument, il faut se faire entourer, effectivement, de personnes qui sont spécialisées, comme des architectes. Il faut évaluer le montant des travaux et les autorisations avant de se positionner sur un achat. Mais il y a des moyens d'arbitrer au niveau du budget, selon ces moyens. En termes de coût de rénovation, ça peut être entre 1 000 et 2 000 euros du mètre carré. Je dirais, selon qu'on fait une rénovation standard ou une rénovation très haut de gamme. Et nous, on le voit tous les jours. Quelqu'un qui a acheté un loft à transformer, un espace atypique brut, va pouvoir faire une plus-value s'il a bien acheté. Et on peut arriver à en faire un habitat familial aussi ? C'est-à-dire l'adapter vraiment à la vie d'une famille ? Bien sûr. En fait, l'avantage souvent des bâtiments, on va dire, industriels ou un peu atypiques, qui sont transformés en loft, c'est le volume. On a beaucoup d'espace. Nous, c'était le luxe qu'on s'est permis. Donc, on a gaspillé en faisant des grands volumes, des grandes hauteurs. Vous avez fait très peu de portes. On a fait très peu de portes. Nous, ce n'est pas que je ne mets pas ça, mais ce qui fait que… Que ce soit très ouvert. Voilà, c'est très ouvert. Après, ça dépend des modes d'habiter de chacun. Certains préfèrent avoir des pièces avec chaque fonction séparée. Là, il s'avère que c'est un grand volume. Justement, dans un espace, chacun décide de le recloisonner, de le refaire un petit peu comme il le souhaite. Julien aussi, si jamais ça nous intéresse d'aller vers ces lieux atypiques, où est-ce qu'on peut les trouver ? Est-ce qu'il y a des régions particulières, des endroits où il y a des coins ? Alors, il y a des lieux atypiques un petit peu partout en France. D'expériences, ils sont plutôt situés dans les villes ou dans les périphéries des grandes villes. Alors, trouver un bien atypique, c'est un petit peu comme Chine, une pièce d'immobilier au puce. Donc, il faut aller chercher un petit peu à droite à gauche. C'est pour ça que certains clients s'adressent à notre agence qui est spécialisée. Mais voilà, on peut… Parce que ce n'est pas toujours en agence, en fait. On le voit avec vous, en tout cas, vous ne les avez pas trouvés en agence. Effectivement, voilà, sur des annonces de particuliers, sur un droit à gauche. Ou même en faisant la démarche. Moi, c'était une annonce de notaire, mais c'était quand même une annonce. C'était une annonce. Parce qu'il y avait bien de l'État, on parlait des prisons, mais il s'est en train de céder une vague de tribunaux. Ce sont les domaines qui vendent. Donc, regardez-vous sur Internet, vendez des domaines. Vous êtes un petit tribunal d'instance sympathique quelque part. Aux enchères, dans sa quête ? Pas obligatoirement, c'est peut-être de gré à gré avec les domaines. D'accord. Parfois, on peut provoquer la vente aussi. Nous, c'était le cas. Le bâtiment a été abandonné et, en fait, on a recherché les propriétaires pour proposer. Si on déconclure un petit conseil à ceux qui aimeraient se lancer dans une aventure comme la vôtre, est-ce que ça l'a porté de tous ? Oui, il faut y aller. Il faut y aller, mais vous, vous êtes l'architecte. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut s'entourer de conseils. Peut-être un ami architecte, c'est bien. Il faut avoir un architecte. Un architecte, c'est encore mieux. Ça va faire travailler un de nos confrères. Est-ce qu'il faut penser à la revente ou il faut qu'on se dise qu'on en profite et c'est un lieu dans lequel on s'installe durablement ? Non, il faut penser à l'instant présent. Il faut penser à soi. Effectivement, être bien accompagné par les professionnels, je pense que c'est mieux pour éviter de s'arracher les cheveux. Parce que la revente, ça peut être plus compliqué, non ? Tout dépend. La typique, ça peut faire peur. La typique, ce sont des biens plaisir, coup de cœur. Quand on achète, c'est pour soi. Mais a priori, si on a optimisé l'espace, qu'on a pris des conseils d'architectes, on fait en général une plus-value à la revente. Parce qu'il y a eu effectivement tous ces tracas à résoudre. Et on a créé un espace qui n'existait pas auparavant. Donc ça peut valoir le coup de se pencher sur cette opportunité. À retenir avant de refermer ce dossier, reconvertir une église, une école ou une gare en habitat n'est pas totalement à la portée de tous quand même. Renseignez-vous avant d'acheter un tel bien et faites-vous aider. Pensez à la revente, même si évidemment, on vient de le dire, il faut penser à soi et à se faire plaisir et à l'instant présent. Enfin bon, quand même, un peu, oui, pensez-y. Et en tout cas, quand vous reconcevez cet espace, ne le faites pas de manière complètement irraisonnée. Et puis, voilà, attention à ne pas acheter non plus forcément que sur un coup de tête. Voilà, entourez-vous aussi possible de professionnels pour les travaux. Et si vous décidez de le faire par vous-même, attention au temps que cela peut prendre et aux conséquences sur votre vie de famille, sur votre couple aussi. Parce qu'on l'avait vu quand on avait parlé de l'autoconstruction en bois. Il y a beaucoup de gens aussi qui abandonnent en cours de route. On avait un monsieur qui avait passé deux ans, je crois, à construire tout seul, loin de sa famille. Et puis, si vous avez une très grande surface, ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte peut permettre un retour sur investissement plus rapide. Mais c'est vrai que ça nécessite des autorisations supplémentaires. Voilà, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à Rebecca Chapelle qui nous a aidé à préparer ce dossier. Et puis, on va remercier également la maison Édouard François qui nous a prêté les maquettes très belles que vous pouvez voir sur ce dossier en illustration.